Bonjour Anne-Françoise, bienvenue dans cette interview. Bonjour Ludovic, enchantée d'être là. Moi aussi, je suis très content d'avoir Anne-Françoise qui nous vient de Belgique. Et je vais laisser, je vais poser quelques questions à Anne-Françoise pour qu'elle se présente, bien sûr. Mais déjà, j'ai envie d'annoncer un peu la couleur de Anne-Françoise, une coach haute en énergie. Vraiment, notre énergie, vous allez le constater dans quelques secondes, déjà avec son magnifique sourire. Et aussi, qui a une certaine multipotentialité, et j'y reviendrai, parce qu'Anne-Françoise n'a plus d'une technique dans sa poche. Et vous allez voir, on va en parler, il y a plein de notions qui vont émerger de cette belle interview. Déjà, je vais commencer par cette question, Anne-Françoise. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques phrases ? Oui, donc voilà, je m'appelle Anne-Françoise Gailly, j'ai 49 ans, j'habite Bruxelles, et je suis éveilleuse de possibles. Alors, mon truc à moi, mon talent, mais c'est aussi mon kiff, c'est finalement d'aider les gens à déployer leur plein potentiel, on va dire personnel et professionnel. Et finalement, la manière dont j'aime faire ça, c'est un peu d'aller chercher les choses sous un autre angle, et d'aller voir ce que j'appelle moi les facteurs internes de réussite. Donc plutôt, tu sais, comme si on soulevait le capot de la machine ou des disques durs, et d'aller voir un petit peu les codes et programmes largement inconscients, qui pilotent en fait, à l'insu de notre plein gré, pour prendre un célèbre cycliste, qui pilote un petit peu nos réactions, mais aussi notre réalité. Donc on va dire que c'est de l'accompagnement au déploiement personnel et professionnel, mais avec une approche effectivement qui prend les choses par un bout peut-être un petit peu plus inhabituel. Ah oui, tout à fait. J'ai bien aimé ton image d'aller soulever le capot, d'aller chercher un peu dans tout ce qui est, je dirais, invisible, dans l'inconscient, dans des choses qu'on n'a pas nécessairement la maîtrise. Parce que très souvent dans l'entreprenariat, on pense qu'avec un bon carnet, un plan d'action, de stratégie, on va pouvoir avancer à toute vitesse et on s'aperçoit qu'il y a des blocages. Et je te vois bien, Toine-Françoise, mettre les mains dans le kangouis, ouvrir ce capot et aller travailler sur ces zones, souvent, on va dire, inhabitées, inexplorées. Et donc… Ok, tu vois, j'ouvre le capot, mais je le fais avec toi. Et je te dis, ben regarde, c'est logique, quand t'appuies là, ça fait ça ou ça fait pas ça, parce qu'il y a tel et tel circuit. Ce que j'aime bien, c'est que les gens repartent aussi avec une vision plus éclairée de leur propre fonctionnement et qu'ils soient équipés. Tu sais, c'est la logique du coach où on cherche à autonomiser nos clients. Donc, tu pars avec la leçon de pêche et le panier de poisson. Tu vois, c'est durable. J'aime bien la transformation durable. J'aime bien. Moi, j'ai besoin d'un mode d'emploi. J'ai besoin qu'on me donne justement le mode d'emploi, que je puisse faire après moi-même, ma propre démarche, mon auto-coaching. Donc, ça, c'est très puissant. Et j'ai envie aussi de te demander ce qui t'anime. J'aime bien poser cette question. J'aime bien d'ailleurs le mot, la puissance du mot animé. Qu'est-ce qui t'anime précisément dans ton métier et pourquoi tu te lèves tous les matins avec cette mission d'éveilleuse de conscience ? Alors, mon truc à moi, c'est la légèreté. Alors, la légèreté pour moi, c'est à la fois un objectif. Moi, j'ai envie d'une vie légère, fluide, cool. Tu sais, où les choses sont faciles. Donc, à l'inverse de la pénibilité, de la souffrance, qui caractérise un peu notre modèle de société. Et j'aime bien aussi la légèreté comme chemin. Donc, que non seulement on a vu une vie plus légère, mais le chemin pour y arriver doit être aussi léger. Et la légèreté pour moi, c'est une ressource aussi. Parce que moi, si on ne peut pas déconner, prendre les choses, tu sais, les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et aussi, les faire avec la magie. Alors, la magie, pour moi, j'aime bien une définition de la magie qui dit « La magie, c'est rendre visible ce qui était là, mais que tu ne voyais pas. » Donc, moi, ça, c'est mon truc, en fait. Et quelque part, c'est ce qui me botte, moi, dans ma vie personnelle, en fait. C'est ce qui me donne la joie et l'excitation de voir les aventures que la vie arriverait pour moi. Et je pense que c'est avec ça que j'emmène mes clients aussi. Voilà, c'est ça qui leur plaît, je crois, aussi, dans ce cas-là. C'est très puissant, c'est très polarisant. D'ailleurs, la première fois qu'on a discuté, moi, ça m'a tout de suite interpellé, mais dans le bon sens, justement. Et je pense que ça parle beaucoup à une certaine population, puisque je vais poser ma question suivante. En fait, Anne-Françoise, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clients ? Comme ça, on comprend un petit peu mieux, justement, ceux qui sont attirés par cette magie. Alors, je dirais qu'il y a deux caractéristiques chez mes clients. C'est que des caractéristiques qui sont liées à leur projet, des caractéristiques qui sont liées à leur personnalité. Côté projet, c'est des gens qui avancent avec du sens. Tu sais, qui mettent leur trip dans leur job, qui généralement ont envie de laisser une marque en cas de changer un peu le monde et d'y donner, d'y mettre plus, justement, de qualité de vie, de bien-être et de sens. Donc, ça, c'est ce qui les drive. C'est leur point commun. C'est quand même principalement ce que j'appelle, moi, des éveilleurs et des éveilleuses, donc des personnes qui sont actives dans l'accompagnement. Tu sais, ça va du conseil, coaching, thérapie ou technique aussi, comme la naturopathie ou les massages ou l'accompagnement à la naissance. Donc, on va dire que ça, c'est 80% de mes clients sont plutôt dans ces secteurs-là d'activité. Mais ce qu'ils ont aussi tous et toutes en point commun, c'est qu'ils aiment le côté léger, mais ils n'ont pas envie de devoir choisir entre des ressources stratégiques et un éveil plutôt énergétique, spirituel, voire magique. Tu vois, ils ne veulent pas renoncer. Ils ne doivent pas choisir leur camp. Tu sais, à gauche, les gens normaux rationnels, à droite, les tarés, qui n'ont pas les pieds sur terre. Moi, j'aime bien l'expression qui dit « les pieds sur terre et la tête dans les étoiles ». Moi, je veux tout. Moi, je remplace les « ou » par des « et ». Tu vois, voilà, je veux les deux. J'ai vu ça en allant sur ton site, notamment. Pour le marché, tu dois un petit peu choisir. Tu prends des ressources sur la gauche ou sur la droite et ce n'est pas si courant que ça qu'il y ait. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé des masses, des ressources comme ça pour moi aussi, qui peuvent combiner les deux. Donc, j'ai un petit peu fait mon marché aussi de ressources assez différentes que j'adore mélanger et customiser. Alors, je sens vraiment tout de suite une énorme fibre multipotentielle chez toi. J'aime bien parce qu'aujourd'hui, on s'en fait exprès. On s'est aligné sur les couleurs. On s'est mis sur ces couleurs noires. Mais tu vois, j'ai un tableau blanc. Donc, en fait, pour toi, François, je l'ai bien compris, c'est qu'on prend tout ce qui est noir, on prend le blanc. On ne fait pas de choix. C'est vraiment une approche maximaliste. On ne doit pas renoncer, en fait. Tu vois, on peut englober. Moi, j'avais un atelier comme ça qui s'appelait « Comment trouver son truc quand on aime plein de trucs ? » qui est typiquement un truc pour les multipotentiels aussi. ou bien concilier, voilà, succès, essence ou plaisir et efficacité. Tu vois ce qu'on appelle souvent des oxymores, des mots qu'on oppose en disant « Ah ben non, les gars, désolé, je ne veux pas dire quoi. » On peut tout avoir. Pas toujours en même temps, mais on peut tout avoir. C'est long. J'aime beaucoup cette approche. Je pense que ça va en rassurer plus d'un qui va avoir cette vidéo, de cette approche justement de remplacer des « ou » par des « et ». J'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire, allez, en une phrase vraiment forte, ce qui te rend différente ? Alors, j'ai senti plein de choses. En plus, c'est bien, comme tu es multipotentiel, tu nous as parlé de tout un tas de choses, mais vraiment, en une phrase, en quelque chose de très précis, qu'est-ce qui te rend différente, toi, des autres coachs qu'on peut voir sur le marché ? Alors, c'est marrant parce qu'une de mes clientes m'avait dit que j'étais la fille naturelle de Tony Robbins et Mary Poppins. J'aimais bien. Tu vois, j'aimais bien. C'est bon, ça rime. Ça rime en plus. J'aimais bien, c'est deux polarités très « yin-yang » comme ça, tu vois aussi. Une autre de mes clients disait « je suis une magicienne normale ». Et en fait, je crois que c'est ça qui me caractérise. C'est qu'il y a vraiment cet ancrage dans la vraie vie et dans des choses très… Et quand je dis la vraie vie, c'est aussi les gosses, les journées de merde, les embouts, tu vois, les galères. Ça aussi, mais avec effectivement, finalement, ce n'est pas transformé, c'est révéler en soi et autour de soi, cette magie-là, à la fois dans la légèreté, mais aussi dans des ressources de ouf, quoi. Des choses puissantes qui sont à la portée de tous, en fait, qui permettent d'activer des ressources qui sont dingues. Voilà, ça, moi, j'adore. J'adore, tu sais, j'aime bien la phrase qui disait « je cherche l'extra dans l'ordinaire ». De nouveau, toujours ce mélange et cette intégration, en fait. Voilà, j'aime bien les choses qui s'intègrent. Alors, ça, je dirais que je pense que ça me définit et ça me distingue. Et une forme de culot, peut-être aussi, d'audace, qui est le fruit de mon propre chemin, parce que moi, j'ai eu ce que j'appelle mes niveaux de coming out, tu sais, où, voilà, parce que tu débarques un matin en disant « oh, bonjour, je parle aux gens qui ne sont pas là, je suis clairvoyante, je capte des trucs que personne ne voit ». Bon, je crois qu'il y a même encore des membres de ma famille qui ne sont pas au courant, ok ? Donc, on va rester après. Pas de nous, personne ne le verra. Je me rends compte, tu sais, que quand on se donne, nous, des permissions, on donne la permission aux autres de faire de même. On les inspire, on les éclaire, on ouvre la voie un petit peu, donc il y a un côté aussi exploratrice, et ouvrir la voie pour que ce soit plus facile pour les suivants, comme les guides de montagne, qui connaissent bien la piste et qui peuvent t'emmener, mais qui ne font pas le chemin à ta place. Quelque chose comme ça. Voilà, « magicienne normale ». Oui, j'aime bien ça. « magicienne normale », ça représente aussi un oxymore. Oui, voilà. C'est bien, ça définit bien en tout cas. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, Anne-François, je voulais aussi, on fait une transition sur… parce que tu es toujours, d'ailleurs, dans l'accès à top premium, tu es en train d'être dans la septième semaine, même la huitième. On est dans la huitième, la semaine spéciale, privilège. Je voulais que tu nous parles de tes offres premium, et notamment celles que tu as développées dans le cadre de l'accès à top premium. Oui, oui. Alors, en fait, j'ai une offre… Je dirais, je vais parler… J'ai trois volets, un volet plus développement personnel et un volet aussi pour les coachs et thérapeutes, mais ici, je voudrais parler de l'offre Magic Business, effectivement, pour les entrepreneurs. Et ça se décline en trois axes. Il y a effectivement une journée VIP, alors que moi, j'appelle le business therapy. C'est comme si tu allais faire un check-up chez ton médecin parce que tu as des soucis de santé, tu ne sais pas trop ce que c'est, ce qu'il faut faire pour le résoudre. Et tu sors de là avec le bon diagnostic et les ressources pour aller mieux. Donc, c'est une journée, effectivement… Alors, c'est chez moi, mais c'est moi qui cuisine. Et c'est comme si je recevais des amis, un ami ou une amie chez moi. Et on repasse en vue les différents aspects de ton projet, l'alignement avec ta mission de vie, mais aussi ton projet de vie, ton business model aussi. Qu'est-ce que tu vends à qui et comment tu t'y prends aussi ? Parce que parfois, c'est des petits fine tuning de ce genre de choses-là qui peuvent vraiment changer les choses. Et on va dans les profondeurs, effectivement, pour aller voir les obstacles inconscients, blocage, vieille loyauté, peur, inconscient, transgénérationnel, karmique. Moi, je me balade dans tous les étages pour aller identifier et dégager ce qui te coince. Parce que moi, je m'engage en tout cas à ce que tes trois principaux obstacles soient dégagés avant la fin de la journée. Et tu repars avec un plan de suivi, je dirais, sur trois mois. Et pas qu'avec des actions, mais aussi avec des attitudes et des rituels. Puisque moi, je travaille effectivement sur tous ces niveaux de conscience, et pas que dans le faire. Et voilà, il y a aussi un suivi après, pendant trois mois, où on peut encore se contacter, se connecter. Tu ressors aussi avec ce que j'ai appelé un petit profil d'alignement, un petit reminder avec tes ingrédients fondamentaux, ce qui te fait kiffer, ce que je t'invite à ne pas perdre de vue pour en tout cas rester bien dans ton axe. Avec aussi un petit kit magique. Alors ça, je le personnalise. Le kit d'Harry Potter ? C'est des ressources, effectivement, pour encore pratiquer une série des choses que moi, je fais, mais chez toi, après. Alors, selon les personnes, ça va contenir des objets, des audios, des imitations guidées, des petits objets de ma petite mallette de Mary Poppins. Et aussi un joli bond de réduction de 500 euros sur le programme long, qui est donc le deuxième volet, effectivement, le programme Magic Business, qui, lui, se déroule sur six mois. Et on va vraiment creuser tous ces aspects d'alignement sur une autre manière de faire du business, où, effectivement, on lâche le courir après, allez mendier, madame, monsieur, s'il vous plaît, achetez-moi mes trucs, la relation à l'argent, la confiance en soi, la visibilité, oser se vendre. Tu sais, toutes ces questions qui sont, de toute façon, toi et moi, on le sait, présentes chez tous les entrepreneurs, mais particulièrement chez les gens qui ont des valeurs de sens et d'éthique, qui sont dans des métiers d'aide et d'accompagnement. Ils sont encore plus mal à l'aise avec les questions d'argent, de se vendre, etc. Et j'accompagne, j'accompagne encore, effectivement, de manière à la fois. Donc, il y a du groupe, il y a de l'individuel, et il y a du présentiel et du en ligne. J'aime bien mélanger. C'est un bride et c'est un petit package hybride. Voilà. Pour avoir Marie Poppins sous différentes perspectives. Oui, voilà. Et je rajoute même, quand je fais du présentiel, il est aussi diffusé sous Facebook Live. Ça veut dire que tu peux me suivre dans ton salon au sud de la France, tu peux revoir les vidéos de ta formation en intégrale après. Ça, c'est le petit plus que j'offre dans tous mes programmes de formation. Et il y a aussi un petit club, un membership, effectivement, pour pouvoir rester en contact sur la suite. et ça va peut-être te surprendre. Ça va peut-être te surprendre. Vas-y, surtout venant de toi. Alors, il n'est pas pricey high-end. Il est à moins de 50 euros par mois. Parce que, voilà, j'ai vraiment envie d'offrir ça à plein de gens. Et finalement, tu sais que ce soit un endroit où on peut se retrouver, un peu l'aspect communauté aussi que j'aime bien. Et comme moi, je travaille temps plein pour l'univers, finalement, quand les ressources ne viennent pas d'un côté, elles viennent de l'autre. Donc, je n'ai pas toujours besoin que l'abondance ou l'échange financier se fasse directement avec mes clients, mais ça fait partie d'une manne collective. Donc, voilà. Donc, j'ai des prices qui sont assez différents et qui sont, voilà. Bon, la journée VIP, elle est à 2000 euros. Effectivement, j'ai bien suivi. Oui, donc, c'est une offre préviable. À 1500. Si tu as un collègue ou un ami qui a des problèmes apparemment assez similaires, on peut se mettre à deux aussi. C'est chouette. Ça fait des chouettes journées. Donc, 2000 euros pour passer une journée avec la Mary Poppins. Voilà. Pour faire sa business therapy. Je vous ai bien aimé dire le terme. Je le trouve très sympa. Ça parle beaucoup. Ça parle bien, en tout cas. Et je te félicite. Je vois que tu as bien travaillé. Tu vois tout ce qui sort sur ces deux offres. On a parlé juste de deux offres. Et j'ai bien aimé aussi ta troisième offre qui, pour moi, elle a aussi du sens. Tu le sais, pendant qu'on a eu beaucoup d'échanges, toi et moi, pendant l'extérieur de Premium, tu sais que je prône toujours l'éthique. Je prône toujours la valeur, la transformation. Et je le dis aussi régulièrement, faire du Premium n'est pas complètement en contraposition par rapport à ce qu'on peut faire pour aider d'autres personnes. Donc, on peut très bien avoir des programmes Premium. Et aussi, on va dire, redistribuer son savoir sous une forme comme tu l'as présenté avec ce programme que tu as appelé. Je n'ai pas noté le nom. Alors, c'est Magic Masters Club. Ok. Je vois que tu as un nom pour ça. C'est super. Parce que moi, je forme des magiciens, en fait. C'est ça. J'ai bien compris. C'est vrai, il faut vraiment que je transforme mon stylo en baguette magique. Super. Et je voulais savoir ce que tu parlais à un moment donné, et puis c'est de, notamment quand tu parlais du programme après business thérapie qui est le Magic Business, c'est bien ça. tu parlais de cet aspect d'aller chercher les clients, d'aller prospecter la confiance en soi qui est en berne, c'est un peu compliqué. Comment toi, tu faisais pour trouver des clients avant de rejoindre l'accélérateur premium ? Et qu'est-ce qui t'a permis dans l'accélérateur premium d'aller chercher un niveau, une autre façon de faire ? Alors, deux choses. Je faisais déjà et je continue à pratiquer ce qui s'appelle du marketing cosmique. Ça veut dire qu'effectivement, dans cette idée de facteur interne, moi, je travaille beaucoup l'alignement et la clarté de mon projet et entre guillemets, je passe commande pour mon client, pas seulement mon client idéal, mais même mon client préféré parmi mon client idéal et ils arrivent en fait. Et après, on rigole en disant alors oui, alors je t'ai trouvé parce qu'en fait, j'ai vu passer ton poste mais je ne suis même pas dans ta cible et puis j'ai eu par hasard on m'a parlé, toi, enfin, synchronicité, tu vois ? Oui, tout à fait. Au service de la vente, ça marche à mort, c'est fabuleux et c'est très reposant et il y a un budget pub beaucoup plus limité, évidemment, tu vois ? C'est comme ça que je peux quand même avoir du succès avec des budgets pubs qui ne sont pas 15% de mon chiffre d'affaires mais voilà, c'est complémentaire. Et alors ici, effectivement, le travail par rapport à l'accélérateur premium, tu sais, toutes les questions, surtout dans la semaine 1 et la semaine 2, positionnement, nichage, talent, etc., moi, ça m'a vraiment permis et je trouve que ça reste toujours utile de faire ça, à échelon régulier dans sa pratique, quelle que soit notre métier et notre expérience et notre expertise, c'est de me reposer des questions, de re-rencontrer mon projet donc ça a permis vraiment de clarifier ces offres-là, de les… Alors, j'aime bien la clarté, tu vois, parce que souvent, on se dit, c'est pas clair, je dis, c'est clair, c'est pas précis encore mais c'est clair, tu vois, la clarté. Donc, j'ai encore du boulot juste avant de commencer, je te demandais jusqu'à quand je pouvais prendre ma séance de suivi parce qu'il y a un coup que je suis en train de finaliser sur le, tu sais, le comment, le quand, la précision, etc. Mais je vois vraiment beaucoup plus clairement ce que je veux, ce que je peux proposer et comment et effectivement, ça m'a aussi boostée à élargir ou un petit peu bifurquer en termes de clientèle, alors pas dans le sens où j'ai complètement changé mon public cible mais plutôt me dire, tu sais, je suis dans mon village, à ma campagne, tout le monde me connaît, maintenant, je veux passer à la grande ville et toucher à une audience autre qui n'est pas nécessairement en lien entre qui m'est plus ou moins direct avec moi déjà, tu sais, les cercles concentriques d'infos, de communautés, etc. Et alors, il y a eu, ça tu le sais, puisque c'est arrivé il y a une dizaine de jours, effectivement, ce pivot psychologique de me dire, ok, par rapport à mes talents, mes atouts et ma boîte à outils, on va dire qu'avant, c'était plutôt, bonjour, je suis co-thérapeute, consultant, formatrice et by the way, je suis magicienne et je suis plutôt douée avec la matière et la stratégie et je vous amène des boîtes à outils de coach, de consultant, des thérapeutes. Ça peut paraître très symbolique, mais c'est vraiment un pivot pour moi, tu sais, c'est ce qu'on appelle une révolution copernicienne, quand on fait changer son soleil de place et ça, c'est vraiment, ça a émergé aussi, j'ai envie de dire, en subliminal, parce qu'on se voit deux fois par semaine, on travaille avec les binômes et les trinômes, etc. donc ça fait une dynamique de foisonnement aussi d'idées et ça, ça j'ai bien aimé, c'était aussi pour ça que j'avais rejoint le programme. Excellent, j'aime bien la révolution copernicienne, je n'ai jamais entendu cette périphrase pour décrire l'accélérateur. Et on parle de pivoter généralement, en business, on parle de pivot, c'est en fait la même chose. C'est exactement, mais je suis ravi d'entendre ça et je vois en plus ton énergie qui je pense va nous rester pendant toute l'interview qui nous permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel et de voir qu'effectivement tu es aussi au sein de l'accélérateur, on va reparler d'ailleurs dans quelques instants, tu as pu partager tout ce que tu nous as confié là et notamment ta révolution copernicienne avec d'autres personnes et c'est vrai que c'est une des forces premières de l'accélérateur donc j'en suis très honoré, très content comme à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes comme toi qui ont fait l'accélérateur. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus précisément comment ça se passe pour toi l'accélérateur premium ? Là, on est en semaine 7, on a fini la semaine 7, on va démarrer la semaine 8 ensemble. Notamment, tu as eu quelques résultats que j'aimerais que tu nous les partages aujourd'hui. Donc effectivement, alors j'ai vendu effectivement mon premier VIPD, il a lieu dans quelques jours donc je peux débriefer ça quand on croit qu'on s'entendrai, dans la séance de suivi. Moi, je voulais aussi rajouter, c'est un peu en complément à ta question, mais la première chose, c'est que la manière dont je suis arrivée dans l'accélérateur parce que moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, j'ai déjà vu passer, je me suis déjà fait targeter sur Facebook par tout ce que le monde francophone européen compte de marketeur et de vendeur. T'es une civile idéale ! Dans les audiences de tout le monde, je pense bien qu'ils m'avaient coché. Et franchement, je faisais passer ça en disant non et voilà, je suis peut-être un petit peu vache mais moi, il y a un petit côté, je ne vais pas dire vendeur de bullshit parce que ça serait vraiment vache par rapport à ces personnes qui font ça pour la plupart en sincérité et en intégrité. Mais voilà, moi, les principes, je les connais, la stratégie, les théories, je les connais, etc. J'ai besoin d'autres ingrédients pour me faire emmener et ce qui m'a accrochée quand j'ai vu la campagne Facebook qui était bien faite, qui m'avait bien targetée, j'ai failli, je t'assure que j'ai failli faire comme d'hab, ok, c'est bon. En plus, je rééduque mon algorithme en me disant foutez-moi la paix, foutez-moi la paix et je me suis dit tiens, bon, ça a l'air intéressant donc je suis rentrée donc voilà, j'ai fait la masterclass et la seconde d'accélération et ce qui m'a plu tout de suite et ça s'est tout à fait confirmé c'est qu'effectivement tu as une éthique, c'est dans ta personnalité je pense mais tu l'as mis dans ton business aussi où on n'est pas là qu'avec notre tête et notre portefeuille il y a vraiment une, voilà, finalement comme disait, je ne sais pas si tu connais MJ DeMarco qui a créé ce super bouquin qui s'appelle Unscripted qui est fabuleux, c'est une brique de 600 pages et qui disait la meilleure manière de faire fortune c'est d'offrir de la vraie valeur en fait, tu vois, pour moi c'est ça la base quoi alors oui, il y a des manières après de packager et de faire connaître mais la première base c'est vendre des trucs super quoi enfin, faites des trucs qui changent vraiment la vie des gens et je trouve que tu es très fort connecté à cette énergie là ça, ça m'a vraiment plu et ça ne s'est pas démenti tout au long du trajet et je dirais que ce qui, pour moi, l'intérêt de l'accélérateur c'est effectivement ce rythme alors à la fois il y a un rythme soutenu et à la fois comme tout est enregistré que l'espace membre il y a tous les scripts que tu nous donnes aussi c'est top ici c'est des trucs clés sur porte qu'on peut télécharger implémenter même dans des interfaces techniques parce que tu vas jusque là et ça c'est quand même aussi assez rare souvent on dit il n'y a qu'à faire un funnel trouvez-vous un webmaster toi tu nous donnes le truc vraiment un vrai do it yourself vraiment jusqu'au bout avec des contenus en plus pas que des schémas avec des vrais modèles qu'on peut s'approprier donc ça c'était vraiment chouette et donc voilà moi ce côté être emmené et à la fois quand tu t'écartes un petit peu du train tu sais qu'à un moment donné c'est un peu off j'ai pu remonter dans le train voilà c'est ok aussi donc ça pour les gens qui pensent qui ont envie de faire l'accélérateur il y a vraiment les atouts des 8 semaines et du truc où ça avance on se fait emmener et à la fois c'est pas non plus ce truc horrible où tu sais comme en randonnée ou si tu te fais larguer au premier gîte tout le monde part devant et on part sans toi tu vois et que tu es présente que tous les moments les live les Q&R les feedbacks avec toi les liens avec le binôme ou le trinôme il y a une dynamique ça veut dire qu'on est tout le temps enfin tu sais tout le temps où on en est donc le fait qu'on est en tous tes groupes aussi ça veut dire que tu connais vraiment le dossier de chacun et le tu es vraiment au courant il y a le groupe aussi mais je veux dire tout le monde sait ce que tout le monde vit dans l'histoire je trouve ça chouette aussi et nous on a parce que ça tu le sais pas mais j'ai aussi eu des contacts avec d'autres membres qui n'étaient pas dans mon trigo mais on s'est fait des petits échanges et des trucs comme ça parce que c'est gai quoi c'est chouette de prendre en lien avec d'autres entrepreneurs et de s'échanger des regards des feedbacks des conseils des ressources c'est gai quoi c'est chouette c'est top je te remercie pour ton partage je vais juste m'autoriser à l'accepter et le prendre de plein fouet c'est superbe je te remercie c'est vrai que c'est très très important c'est très souvent oublié cette notion d'apporter de la valeur à son client c'est extrêmement important je sais que quand on en a parlé aussi pendant nos échanges tu avais ça en fer de lance toi aussi en volonté forte d'imprégner ça dans l'ADN de ton business et je suis ravi que tu le ressortes pendant l'interview ça me parle beaucoup cette phrase moi ça résonne énormément et en fait je voulais savoir alors bien évidemment tu disais que tu avais une connaissance avancée mais que dans tous les cas c'était toujours intéressant de refaire certains exercices à un certain moment de ton business je sais qu'en plus toi tu as eu pas mal de changements on en avait discuté même pendant notre appel de bienvenue je m'en rappelle je voulais savoir si toi il y a une croyance limitante que tu as fait sauter avec l'accélérateur premium est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou une prise de conscience que tu as eu depuis le début de l'aventure alors je dirais que ça ne s'est pas t'en mis alors oui il y a eu un travail sur les croyances mais j'ai envie de dire que ça c'est chez moi c'est 365 jours par an donc tout ça on est tous en chemin donc il y a plein de choses qui avancent et des éclairages mais je dirais que par rapport à l'accélérateur c'était vraiment et ce n'est pas terminé c'est vraiment ce côté ok moi je suis convaincue de la valeur de ce que je fais en fait donc entre guillemets on va dire que je n'ai pas de soucis de confiance en moi j'ai eu la chance d'avoir ça au niveau de ce qui me concerne mais c'était vraiment tu sais tu as tes ressources ici tu vois plein de gens qui pourraient en bénéficier et tu te dis c'est con comment est-ce que je peux alors pas aller leur sauter dessus mais déjà on voit qu'ils me connaissent tu vois je suis là j'ai eu trop appui comment ils peuvent me rencontrer parce que j'aime bien cette logique d'être rencontré finalement guillemets c'est de la rencontre la vente c'est de la rencontre en fait le besoin et les ressources etc et ça vraiment il y a eu des ingrédients et alors pour moi le truc the truc c'est le closer voilà ça je pense que franchement j'en avais jamais entendu parler avant et non seulement le concept est intéressant mais là aussi tu nous le mets clé sur porte c'est pas juste les gars bonne chance trouvez-vous des gens qui soient aussi bons que les miens je vous souhaite plein de succès non tu nous mets en contact avec des gens formés avec des gens qui peuvent travailler ça c'est vraiment la pièce de puzzle qui vient et pas des moindres dans mon champ maintenant de ressources ça c'est énorme et j'ai envie de dire pour moi le format journée VIP j'étais pas très familière j'en avais déjà entendu parler tu sais de la logique VIP I hand et des choses comme ça et quelque part je me suis dit non c'est pas trop mon truc je vois pas trop ce que je peux partager comme ça et puis ça me fait pas vibrer donc voilà c'est pas grave donc oui on a quand même creusé effectivement cette logique là ça c'est clair que je l'ai quand même en tout cas dans ces modalités concrètes et dans ces déclinaisons la déclinaison telle que tu la proposes avec les privilèges ça c'est nouveau pour moi mais vraiment le closer ça c'est le gros truc aussi c'est énorme super excellent et alors je vais faire un petit je vais faire un petit pivot je ne sais pas si ça va être une révolution copernicienne je vais parler un autre aspect j'ai travaillé dans les RH pendant longtemps et je sais que les personnes qui nous suivent sur le groupe l'art d'attirer les clients premium sont très souvent des daddy preneurs ou des mamie preneurs et je sais que tu es une une maman entrepreneur et j'aimerais savoir comment tu concilies ta vie d'entrepreneur épanouie avec tes enfants tes deux filles je crois c'est même très bonne j'ai un doute maintenant deux filles qui ont 13 et 17 ans maintenant alors moi je dirais deux choses il y a à la fois au niveau de ma philosophie et d'ailleurs tu l'as peut-être entendu quand je décrivais mon vieille idée moi je check l'alignement avec la mission de vie et le projet de vie parce que ça ne sert à rien d'avoir le business du siècle si ça ne cadre pas avec les journées que tu as envie de passer les semaines que tu as envie de passer et toutes les autres choses qui comptent parce que la vie ce n'est pas que le travail tu vois donc c'est vraiment pour moi toujours cette vision globale d'intégrer le tout et donc moi j'ai toujours fait mes choix en remplaçant les ou par des et or j'ai beaucoup rencontré de mompreneurs daddypreneurs j'en ai beaucoup accompagné aussi et il y a toujours le merde chaque fois que j'investis dans un pan tu sais le mot anglais qui dit work life balance les gars c'est life life balance bien sûr c'est d'accord c'est life balance on est d'accord c'est life life en fait c'est un aspect de ma vie avec un autre aspect de ma vie et donc moi j'ai toujours refusé de choisir entre les deux de renoncer donc effectivement je n'ai pas l'impression d'être soit maman soit entrepreneur soit compagne soit amie soit tu vois j'ai vraiment toutes les facettes j'ai toujours eu cette espèce de culot de croire qu'on pouvait tout faire et tu sais ce qui arrive quand on croit ça marche et à la fois moi j'ai une donnée qui est quand même un peu particulière c'est que je suis divorcée du papa de mes filles depuis plus de dix ans et donc j'ai des semaines avec et des semaines sans et je t'avoue que certaines de mes amis entrepreneurs m'ont dit je t'en vis quand même j'aurais dit bah divorce ouais c'est une solution donc je t'assure que j'accompagne plein de femmes entrepreneurs et hommes entrepreneurs qui ont des enfants et qui ne sont pas obligés de divorcer du temps pour leur business mais je rajoute quand même qu'il y a cet ingrédient là dans mon équation à moi en tout cas et je pense que c'est quand même une donnée différente d'équation mais j'ai toujours fait mes choix en fonction de ça effectivement et donc je fais le choix d'habiter en ville parce que je suis à 50 mètres de l'école de mes enfants et que je circule à pied voilà tu vois j'aurais pu faire plein d'autres choix de vie parce que je déteste passer du temps dans les trajets donc j'ai toujours fait j'accorde mon projet professionnel à mes valeurs en fait et mes valeurs c'est pas juste l'éthique le service de terrain c'est aussi moi j'adore avoir du temps pour moi j'adore avoir des valeurs m'amuser j'ai envie de tirer du plaisir j'adore vivre des aventures apprendre découvrir c'est ça que j'appelle les ingrédients en valeur c'est ça en fait c'est qu'est-ce qu'il me faut pour aimer ma vie d'aujourd'hui et je t'assure que je suis à saison 5 moi d'éveilleuse j'ai déjà changé de business model plusieurs fois parce que c'est chouette parce qu'il y a des trucs que j'aimais bien qui me font plus kiffer parce qu'il y a des nouvelles choses qui s'invitent et qu'on est tous comme satirés on est des êtres d'expansion donc je veux dire à chaque fois il y a des choses qui se réinventent et j'en parlais avec une de mes amies l'autre jour en disant oui effectivement on peut dire que sous les deux dernières années j'ai pas de hausse du chiffre d'affaires mais je suis passé de 60 heures semaine de production en 3 ans à plus ou moins 15 heures c'est quand même un sacré chouette rendement donc tu vois pour moi c'est ça aussi le succès dans un business moi c'est pas que le revenu moi c'est le rendement ça veut dire que c'est quel temps est-ce que j'investis avec quel niveau de plaisir parce que tu pondères et c'est effectivement un retour financier et aussi de satisfaction est-ce que je m'éclate dans ce que je fais quoi et effectivement que le plan financier est dans le truc aussi dans le champ tu vois donc c'est toujours cette balance de satisfaction qui me tient fort à cœur et c'est ce que je partage et c'est ce que je propose aussi comme clé évidemment pour mes clients mais je teste tout ça sur moi en fait je suis ma première cliente voilà on dirait que ça vraiment ça c'est puissant tu es ta première cliente c'est d'ailleurs parce que dans ton work life balance pour reprendre le terme anglo-saxon tu disais effectivement que c'était important pour toi d'avoir du temps avec tes filles tu disais que t'étais passé donc de 60 heures par semaine qui peut être on va dire une échelle de travail complètement normale pour un entrepreneur qui démarre par exemple t'es passé donc à 15 heures et je dirais que ce travail que tu as fait sur toi c'est pivot et j'imagine aussi le fait de proposer des offres à forte valeur ajoutée des offres transformatives comme ton business thérapie ou aussi le magic business ça ça fait partie justement de ces choix que tu as fait d'aller justement sur des offres un peu plus premium pour aller avoir plus de temps pour toi pour tes enfants et franchement c'est aussi tu sais quand on dit du temps oui il y a du temps pour mes enfants et du temps pour moi pour toi bien sûr moi c'est ce que j'appelle le slow life ça veut dire que j'ai ça doit être mon grand âge et la sagesse qui me guette mais je veux dire moi j'ai envie que ce soit cool quoi j'ai pas envie de voir courir j'ai envie de pouvoir regarder une série Netflix en pleine journée ici je suis à la mer trois jours avec une copine ok on a pris nos ordi et on était censé avoir une connexion internet c'est pas topissime mais c'est pas grave et donc on fait des balades on va boire des verres c'est ça pour moi la vie que je veux avoir aujourd'hui tu vois et donc mon business model mon projet professionnel est censé être au service de mon projet de vie et donc c'est pour ça que je travaille toujours ça avec mes clients aussi c'est qu'est-ce que tu veux comme vie ne me dis pas qui tu veux aider ou combien tu veux gagner qu'est-ce que tu veux comme vie parce que ton business model est parfait pour quelqu'un d'autre ou pour toi plus tard ou pour toi tu vois parce que ça aussi on pense toujours est-ce qu'il y a un besoin est-ce qu'il y a des clients est-ce qu'il y a un marché oui mais c'est pas suffisant comme question parce que si tu fais un super business model dans la cuisine et que tu bosses tous les soirs et tous les week-ends alors que t'as des enfants ou que t'as juste envie d'avoir une vie sociale alors tu te dis ah bah je dois renoncer non 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 on remplace des ou par des et comment est-ce qu'on peut faire ta passion et ton service dans un format horaire dans un business model qui va venir non seulement s'accorder avec ta vie mais qui va la servir qui va participer quoi qui va pas juste être hors du chemin ou pas trop chiant mais vraiment ça quoi ça cet enjeu là et ça c'est une réflexion je trouve qu'on trouve rarement dans les programmes pour entrepreneurs tu vois moi je demande d'abord aux gens tu sais c'était c'est Whitman je crois qui a dit ne te demande pas de quoi le monde a besoin demande toi ce qui te fait vibrer parce que le monde a besoin de gens qui vivent donc moi je pars de ce que tu aimes et de ce qui te fait vibrer et comme par hasard c'était talent et comme par hasard il y a un besoin où il y a des gens qui te payeraient pour ça de nouveau là aussi c'est un peu le pire on se trouve une révolution copernicienne c'est bien parce que ça va nous permettre de terminer cette interview sur cette révolution copernicienne je te remercie vraiment pour ton partage superbe alors j'ai plein d'images qui me viennent j'ai l'énergie j'ai la Mary Poppins j'ai même le je ne sais pas si on peut dire Tony Poppins qui vient en tête en tout cas je te remercie merci pour cette superbe énergie c'est le partage puissant j'ai même j'avais mon stylo j'étais tenté même de noter certains points que tu as donné notamment sur cette volonté parfois de mettre son business au service de sa vie en fonction de ses besoins ses valeurs mais ses valeurs ce n'est pas nécessairement que comme tu le disais des aspirations comme l'éthique ou des hautes valeurs ça peut être aussi que soi voilà il ne faut pas oublier de se remettre aussi au centre ça c'est très important et bien moi je te remercie Anne-Françoise avec plaisir et je vais juste te partager donc si vous voulez en savoir plus sur Anne-Françoise notre magicienne avec son parapli notre magicienne normale avec son parapli je vous invite vraiment à rejoindre la rejoindre sur sa page pro qui s'appelle Éveilleuse des possibles c'est bien ça Anne-Françoise sur Facebook c'est juste Éveilleuse Éveilleuse ah oui d'accord c'est le nom que j'avais voilà et sur ton site c'est éveilleuse.com oui c'est bien ça voilà donc allez voir vous allez retrouver cette personnalité haute en couleur d'Anne-Françoise qui est pleine d'énergie moi je te souhaite une très belle journée Anne-Françoise merci encore pour cette interview et bravo bravo pour tes premières ventes merci à tout bientôt merci